Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être une pile à lire pour le Summer Ice Cream Challenge organisé par Kevin de la chaîne Mr Kev. Dans ce challenge, il y a 4 menus avec 3 sous-catégories par menu et il y a 4 façons de valider le challenge. La première façon de valider ce challenge s'appelle Lézarder au soleil et il suffit de lire une sous-catégorie par menu. La deuxième c'est Summer Vibes et il faut valider chaque sous-catégorie d'un menu. La troisième façon de valider ce challenge s'appelle Crème, Lunettes et Parasol et pour cela il faut lire un livre par sous-catégorie pour chaque menu. Et la dernière façon de le valider c'est Liberté de choisir. Il faut se fixer l'objectif qu'on souhaite. Moi je suis franchement optimiste, j'ai décidé de valider toutes les sous-catégories de tous les menus. Ce challenge a commencé le 1er juin et il se terminera le 31 août pour laisser la place au Pumpkin Mountain Challenge. Et c'est parti pour vous présenter ma pile à lire ! Le premier menu s'intitule Sur le chemin des vacances. Et la première sous-catégorie c'est Juilletiste vs Haussien, Clans, Ennemis, Rivalité. J'ai choisi de mettre pour cette sous-catégorie le dernier roman d'Ariel Holtz que j'ai pas encore acheté mais qui sera mon achat prioritaire dès que je vais rentrer en France dans deux semaines. Il s'agit de La princesse sans visage. J'adore La plume d'Ariel Holtz, même si je n'ai pas eu un coup de cœur pour tous ses romans, j'aime généralement me tourner vers eux, j'ai envie de tous les lire à chaque fois qu'ils sortent. Donc forcément j'allais jeter mon dévolu sur celui-là. On est au royaume des fées où le monde est dirigé par 4 monarques et il y en a un qui est manquant depuis plusieurs années. Et afin de mettre quelqu'un sur ce trône, il va y avoir une compétition entre plusieurs jeunes femmes, 7 de mémoire. Et on va suivre plus particulièrement une de ces jeunes femmes, Ivy, qui est une belle à mourir, c'est-à-dire qu'elle a toujours dû cacher son visage depuis sa naissance, car quiconque voit son visage va être pris d'une folie meurtrière ou suicidaire. C'est un peu bizarre comme concept et on espère pour elle qu'avec le trône ne viendra pas un mari, parce que ça peut être délicat de lui cacher son visage toute sa vie quand même. J'adore tout ce qui est compétition entre adolescents à la Hunger Games, généralement ça marche bien avec moi en young adult, donc j'ai hâte de me jeter sur ce roman. La deuxième sous-catégorie s'intitule Cocktail sur la plage, avec les mots-clés Feel Good, roman de moins de 250 pages, roman de plage. Ici, j'ai choisi de mettre une petite romance sur laquelle j'ai entendu pas mal de bonnes choses, il s'agit de The Spanish Deception de Elena Armas. On va suivre Catalina Martin qui a besoin d'un cavalier pour le mari de sa sœur, elle a menti en disant qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, ce qui n'est pas le cas. Résultat, il faut qu'elle trouve un homme et qu'elle le convainque de l'accompagner de New York en Espagne pour assister à ce mariage. Et comme elle a pas trop le choix et que les prétendances se font rares, elle va finir par devoir faire affaire avec son collègue de travail qu'elle déteste au départ. Ça va sûrement être un truc du genre Enemies to Lovers, c'est le genre de trope que j'adore. J'adore aussi les romances qui commencent par une fausse histoire d'amour, donc ça peut être sympa. La troisième sous-catégorie s'intitule Un amour de vacances et les mots-clés c'est romance, amitié et roadtrip. Et j'ai envie de jeter mon dévolu sur la vie invisible de Adi Larue de V.I. Schwab qui traîne dans ma pile à lire depuis sa sortie. J'ai beaucoup d'attente pour ce roman, du coup j'ai très peur de le lire et d'être déçue. Résultat, il prend la poussière. On suit Adi qui va faire un pacte au 18ème siècle en échange de la vie éternelle, personne ne se souviendra jamais d'elle. Jusqu'au jour où, à notre époque, elle va croiser le chemin d'un homme qui ne va pas l'oublier. Est-ce que cet homme a un pouvoir spécifique ? Est-ce que c'est le destin parce que c'est le grand amour qui l'attend ? J'en ai aucune idée, j'ai lu très peu de choses et j'ai réussi à passer entre les mailles de quasiment tous les avis sur ce roman, donc ce sera un peu la surprise. Le deuxième menu s'intitule Le soleil se cache aussi en été. La première sous-catégorie s'intitule La pluie accompagne toujours le soleil, avec les mots-clés LGBTQIA+, tolérance, nostalgie. Pour cette sous-catégorie, j'ai pas choisi un roman spécifique parce que je pense que dans ma pile à lire, il y a pas mal de romans avec un personnage au moins qui est LGBTQIA+, mais comme c'est pas le sujet principal du roman, c'est pas forcément dit dans le résumé. Donc je validerai cette sous-catégorie avec la lecture qui matchera au moment où je la lirai. La deuxième sous-catégorie s'intitule Éclipse solaire, avec les mots-clés thriller, changement, prophétie. Et j'ai bien envie de lire If We Were Villains de M.L. Ryo. Nom de famille que je ne dois sûrement pas prononcer comme il faut d'ailleurs, hein. C'est un peu le titre qu'on nous sort dès qu'on a envie de lire de la Dark Academia, et c'est un genre dans lequel j'ai envie de me plonger depuis un petit moment. D'ailleurs, je sors d'une déception dans ce genre-là, donc j'ai envie de lire quelque chose de mieux, qui va me bravocher avec ce thème. Dans cette histoire, on va suivre Oliver Mars, qui sort de prison après une peine de 10 ans, et on ne sait pas vraiment s'il est coupable ou non. Et c'est une interrogation qui ronge un peu le détective qui l'a arrêté. Comme il est sur le point de prendre sa retraite, il décide d'aller voir Oliver, et de savoir ce qui s'est réellement passé 10 ans auparavant. Quand il était à la fac, il appartenait à un groupe de 7 étudiants, fans de Shakespeare, qui interprétaient plusieurs rôles, et un jour, un de ses étudiants est décédé. Est-ce qu'il l'a tué ? Est-ce qu'il sait qui l'a tué ? Est-ce que c'était un accident ? Je n'en sais pas davantage. J'ai envie de lire de la Dark Academia, c'est une des références dans le genre, donc il est temps que je me lance avec celui-là. La troisième sous-catégorie s'intitule Orage estival, avec les mots-clés drame, grosse brique et écologie. Et j'ai envie de lire Illusion perdue de Balzac. J'ai vu le film récemment au cinéma, que j'ai bien apprécié, même si j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, et je n'ai pas du tout apprécié le personnage principal, mais ça m'a pas empêché d'être happée par l'histoire. On va suivre Lucien de Rubenpré, qui est un poète, d'un province, qui est amoureux d'une femme mariée, et qui, pour éviter le scandale et faire carrière, va migrer à Paris, découvrir la vie dans une grande ville, en fait. Et tout ne va pas se passer exactement comme il l'avait imaginé. Dans le film, j'avais beaucoup aimé toute l'effervescence qui régnait autour du monde journalistique, et aussi du monde de l'art, des critiques et les magouilles qui s'ensuivaient. Je suis très curieuse de voir comment ça rend à l'écrit. Ce serait mon premier livre de Balzac. Moi qui voulais lire beaucoup de classiques cette année, encore une fois, c'est un fail, on est en juin et je crois que je n'en ai pas lu un seul, si ma mort est bonne. Mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Le troisième menu s'intitule Vagues de chaleur estivale. Et la première sous-catégorie s'intitule La glace fond au soleil, avec les mots-clés Page Turner et Été. Et pour cette sous-catégorie, j'ai envie de lire le cinquième tome de Joan Flute, qui est un cozy mystery, qui s'appelle Meurth et Cupcake au caramel. C'est une saga de cozy mystery un peu légère, mais très chouette, avec des personnages attachants, et à chaque fois que j'attaque un des romans, j'ai beaucoup de mal à le poser. Très souvent, je le lis d'une traite, ou alors je me force à faire une pause, mais je le finis quand même dans la journée. Du coup, ça rentre très bien pour Page Turner. On suit Anna, qui est propriétaire d'une boutique de cookies, et qui malencontreusement, dans chaque tome ou presque, finit par tomber sur un cadavre par accident. Comme elle a 30 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant, sa mère essaye désespérément de la caler avec tout individu de sexe masculin qui a un travail. Je crois vraiment que c'est le secret de sa mère à ce moment-là qu'il respire et qu'il a un travail. Et Anna, dès qu'elle tombe sur un cadavre, elle a tendance à se mêler de tout, aux grands dames de sa mère qui pensent à pas du tout la rendre attirante pour un homme. Et comme les gens ont tendance à facilement lui parler, qu'après tout, elle a une boutique de cookies, donc beaucoup de gens passent régulièrement dans sa boutique, elle a souvent pas mal d'infos sur les victimes, ou sur qui aurait pu commettre le crime, et elle arrive à résoudre les enquêtes parfois mieux que la police. C'est à la fois du feel good, du cozy mystery, du page-turner, c'est parfait pour l'été. La deuxième sous-catégorie s'intitule Le chant des cigales, avec les mots-clés jeunesse, poésie, animaux. Et pour cette sous-catégorie, j'ai bien envie de lire City of Ghosts de V.I. Schwab. Alors clairement, on est plus sur des vibes automnales qu'estivales, mais ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1, j'ai envie de le relire pour enchaîner avec toute la trilogie que j'ai en VO. Et j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome en fait. Ici, on suit Cassidy Blake, qui depuis qu'elle s'est noyée il y a un an, a la faculté de voir les fantômes, et d'ailleurs son meilleur ami en est un. C'est un talent qu'elle cache à tout prix, ses parents l'ignorent, mais paradoxalement, ses parents sont des chasseurs de fantômes, alors sur le côté vraiment scientifique de la chose. Ils vont dans des endroits hantés afin de debunker les mythes, de savoir pourquoi ce manoir a l'air hanté, qu'est-ce qui est réellement responsable des faits dont des gens sont témoins. Et ils vont lancer une émission télévisée sur ce sujet et se rendre en Écosse, puisqu'évidemment, Édimbourg, les châteaux écossais, c'est un peu la ville la plus hantée du monde. Et alors qu'ils sont à Édimbourg, Cassidy va se rendre compte que tous les fantômes ne sont pas aussi gentils que son meilleur ami, et que d'autres personnes ont la faculté de les voir. Le deuxième tome se passe à Paris, et le troisième est à Nouvelle-Orléans, et j'ai très très hâte de lire toute cette trilogie en fait. La troisième sous-catégorie s'intitule T'es glacé à volonté, avec les mots-clés graphiques, zones de confort, développement personnel. C'est pas les graphiques qui manquent chez moi, et comme je vais bientôt rentrer, je vais récupérer ma bibliothèque de manga et de comics, sachant que j'ai aussi une wishlist longue comme le bras sur laquelle j'ai envie de me jeter. Ma carte bleue va beaucoup chauffer dans les librairies le mois prochain je pense. Du coup je vais pas choisir un titre spécifique, je lirai ce que j'ai envie le moment venu. Le quatrième et dernier menu s'intitule Festivité d'une nuit d'été. La première sous-catégorie s'intitule Feu de camp sur la plage, avec les mots-clés plusieurs points de vue, groupe, adolescence. Est-ce que je n'aurais pas l'audace de vous remettre le premier tome Des aventurés de la mer de Robin Hood qui a donné moi à plusieurs points de vue ? Non, je n'ai toujours pas lu. A ce stade-là je ne parle même plus du premier tome de l'intégral, je pense que je devrais carrément lire le premier tome poche. Vais-je de lire un jour ? Le mystère reste entier. Sinon pour cette catégorie j'ai bien envie de lire One Dark Throne de Kendra Blake, qui est la suite de Three Dark Thorns, qui est un roman de fantasy young adulte dans lequel on suivait des triplés qui avaient été séparés à la naissance, chacune avait été élevée par un clan sur l'île dans le but de tuer ses deux sœurs à 18 ans afin de régner. Un peu glauque comme tradition. J'avais beaucoup aimé toute la magie de cet univers, les pouvoirs de chaque clan, les complots politiques, c'était vraiment très chouette. Le seul défaut c'était la petite romance bien moisi. Et le plot twist là m'avait donné envie de savoir la suite donc je pense que je vais me jeter dessus dans pas très longtemps. La deuxième sous-catégorie c'est Bain de minuit avec les mots-clés féminisme, liberté, tolérance. Et pour cette catégorie j'ai bien envie de lire Electra de Jennifer Saint. Ici on est dans de la réécriture de mythes grecques où je crois qu'on va voir la guerre de Troie à travers trois points de vue de femmes. Clytemnestre, la sœur d'Hélène de Troie. Cassandra, princesse de Troie qui a été maudite par Apollon et qui peut voir l'avenir mais qui est condamnée à ne jamais être crue. Et Electra qui est la fille de Clytemnestre. J'adore la mythologie grecque et les réécritures de mythes, il me fait envie depuis un petit moment. J'adore quand c'est du point de vue féminin parce que c'est généralement quand même les personnages les plus oubliés des mythes grecs, on va pas se mentir. Ou celles qui prennent le plus cher dans la gueule. Si vous avez des titres dans ce thème n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. La dernière sous-catégorie s'intitule La nuit les bruits sont en fête avec les mots-clés fantasy, fantastique, conte et frisson. Et pour cette sous-catégorie j'ai bien envie de lire Dans l'ombre de Paris de Morgane of Glencoe où on est dans un univers de fantasy avec des fées dans notre monde. Et où on suit la princesse Yuli qui est japonaise et qui va devoir rejoindre son père à Paris pour découvrir qu'elle a été fiancée au prince héritier. Ce qui ne la ravit pas du tout. Elle va être confrontée à un choix, faire ce qu'on attend d'elle ou s'enfuir. Je crois que c'est ça de mémoire. J'ai pas besoin d'en savoir beaucoup plus, je suis généralement pas très fan des univers de fées. Donc dans cette pile à lire vous avez celui-là et celui de Ariel Hall. J'espère que ça donnera quelque chose de bien. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et si vous participez à ce challenge n'hésitez pas à me laisser votre pile à lire en commentaire. Je suis toujours très curieuse de voir ce que vous avez envie de lire pour les catégories des challenges. Et peut-être que ça m'inspirera. D'ici la semaine prochaine je vous souhaite de très belle lecture.